On se retrouve dans un nouveau pays et on va partir à l'ascension de non pas un, mais deux volcans. On se trouve actuellement en Indonésie, à Java, et on va partir escalader les deux volcans probablement les plus connus d'Indonésie. Bromo et Hygiene, mais tout d'abord, on va vous emmener avec nous pour découvrir ce qui sera probablement la plus belle cascade de notre vie. Elle a l'air ouf. Ça a l'air incroyable, une cascade comme on n'en a jamais vu. C'est la cascade de Tumpaxéou. On est parti depuis ma langue, on a fait deux heures de route, très tôt le matin. On espère éviter les gens, mais de ce qu'on a entendu, il y a quand même beaucoup de monde. Ça reste touristique. Donc on vous emmène avec nous et c'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon, déjà, première chose, on est arrivé à 7h30 et il y avait déjà énormément de monde, principalement des locaux. Et en fait, c'est des grandes vacances pour les locaux, donc forcément, c'est blindé. Deuxième chose, c'est qu'il y a quelques semaines, il y a eu un accident mortel, malheureusement, sur le chemin principal, une dame qui a glissé. Et du coup, ils ont fermé ce chemin et maintenant, on passe par un autre chemin. Donc on a pris un guide et c'est ce qu'on vous recommande parce que franchement, on marche à travers les cascades. Donc on a tracé plein de cascades, c'est super beau, mais par contre, s'il n'y a pas de guide, c'est facile de se perdre, je pense. Après, une fois qu'il y a du monde, vous suivez la foule. Mais c'est vrai que là, on était quand même content d'avoir notre guide et on a marché à peu près une heure. Et là, là, quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Ça caille de ouf, ça fait six mois qu'on n'a pas eu froid, on est en choc thermique, moi je suis en hypothermie, c'est bon. Il est 16h, donc je n'imagine même pas comment ça va être cette nuit parce que on a quitté Malang pour aller en expédition, donc sur Bromau. Là, on est arrivé au pied du volcan dans une guest house, enfin dans un homestay. On va y passer quelques heures finalement parce qu'on part à 3h30 cette nuit pour aller voir le lever du soleil à Bromau. Donc la route depuis Malang, c'était à peu près deux heures de route. C'était assez bumpy finalement, même si c'était tout goudronné, ça se couvait quand même pas mal. Et on a eu une vue là derrière, sur la mer de nuages qui est trop trop belle. Et cette vidéo et cette expédition, elle est possible grâce à Indotravel Team, qui est donc l'agence de voyage avec laquelle on a décidé de collaborer pour cette expédition. Donc ils nous emmènent découvrir Bromau et Hygiène avec eux et franchement, on a trop trop hâte. Et du coup, ce qui est assez cool avec cette agence, c'est qu'il y a un point de contact qui parle français, donc forcément ça facilite les échanges. Et en plus vraiment, ils nous ont tout organisé, donc les transports, les homestay, les repas, les expéditions, tout. Et ça nous facilite la vie parce qu'on s'est rendu compte que sur Java, c'est pas si simple de passer d'un endroit à un autre quand il n'y a pas de liaison en train. Donc là, on voyait tous les gens avec qui on était dans le MC qui galeraient à savoir comment on se rendra Bromau, ensuite entre Bromau et Hygiène, etc. Donc voilà, nous on est pépères, on se laisse porter, c'est trop bien. Je crois qu'on a quitté l'Indonésie, hein. Ça va, c'est trop fort. On se plaignait qu'il faisait trop chaud, maintenant on se plaignait qu'il fait trop froid. Et là, on a déjà toutes nos couches, on n'a rien de plus. On n'a plus rien. À la base, on avait toutes nos affaires d'hiver, mais on a donné à un ami qui est venu nous rejoindre aux Philippines. Parce qu'on avait plus de place dans notre valise. Et du coup, maintenant, on meurt de froid. Et il est que 19h et on est à l'intérieur. Je sais pas comment on va rassurer. On va aller plus haut encore. Parce que du coup, pour le situer, on est à plus de 2000 mètres, je crois. Et des volcans, ils sont à plus de 2000 mètres. Il fait trop froid. On nous demande un pantalon, un t-shirt et un hoodie. C'est tout. Non, mais on va louer. Il paraît qu'on peut louer. Il loue des vestes, des bonnets, des gants. Ça va être une nécessité. Ouais, je crois. Peut-être que c'est faux dans l'indic d'ailleurs. Voilà. On espère. En tout cas, pour moi, on peut se marier à quelques problèmes de circulation sanguine. Et du coup, elle a les doigts jaunes. Les doigts jaunes, ouais. Ça va être long. Ça promet. On va pas passer la meilleure des nuits. Bon, sur ce, nous, on va aller manger un petit peu. Ça va peut-être nous réchauffer. Et dormir. Et faire une sieste. Disons dormir. T'as pensé positive, c'est ça, non ? Ça va être trop bien. On se réjouit, même si ça soit pas trop là. Il est 3h40, on vient de se réveiller. Marie met ses chaussettes. On a la tête bien profonde dans les fesses. On n'a pas beaucoup dormi. Ressenti d'heures de sommeil, à peu près zéro. On est trop excité de partir. On a trop hâte. Hier, on a appris qu'on n'allait pas faire le même chemin que tout le monde. Parce que normalement, les gens vont au viewpoint, au point de vue, et ensuite descendent. Sauf qu'on a entendu dire qu'au point de vue, il y avait genre 300 voitures. Du coup, apparemment, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement aller à Bromo, au bord du volcan, pour voir, on espère, les flammes rouges. Donc, vraiment voir les flammes dans le noir sortir du volcan. Si on n'a rien à voir, ça, ça va être incroyable. Mais dans tous les cas, on aurait une superbe vue, on espère des super couleurs. Mais on n'est pas encore sortis, on espère qu'il n'y a pas d'image. On croise les doigts et on se retrouve au bout du volcan. Ça y est, on est arrivé au sommet du Mont Bromo. Bon, ça fait un petit moment qu'on est là, en vrai, mais ils faisaient trop nu pour filmer. Donc, ça nous a pris un moment d'une demi-heure pour monter, en faisant quelques pauses, pour nous expliquer les différents temples, parce qu'il y a plusieurs temples sur le chemin. Donc, ce n'est pas une rando qui est très, très compliquée. Il y a un peu de montée, puis ensuite, il y a 250 marches, on arrive au sommet. Et ce qui est dingue, c'est qu'en fait, les gens ne viennent pas ici, ils viennent directement au viewpoint. Et en fait, du coup, ils loupent de voir l'activité du volcan, parce qu'on avait la vue, on voyait la lave un petit peu. Ça ne rend pas très bien en image, mais en vrai, c'était vraiment super joli. Et là, on est pile en face du lever de soleil, en attendant qu'il passe au-dessus de la montagne. C'est magnifique et c'est si paisible, il n'y a personne à part notre petit groupe de 12 personnes. Donc franchement, trop bien. Sous-titrage ST' 501 ça y est on est déjà de retour il est 9h et on a fini notre petite expédition à Brombo c'était incroyable c'était trop beau genre vraiment au delà de nos espérances c'était incroyable et on était un peu perplexe sur ce changement de d'itinéraire d'itinéraire disons mais au final incroyable genre trop bien surtout qu'en redescendant de Brombo il y a toutes les autres jeeps qui sont arrivés et il y en avait vraiment des centaines c'est abusé du coup on s'est dit au point de vue il devait y avoir des centaines de personnes vraiment et nous on était tout seuls il y avait je crois un autre couple oui bon ça va c'était trop bien et après quand on était au viewpoint alors on n'avait pas les couleurs du lever du soleil mais bon on les avait depuis le volcan donc pour moi c'était mieux moi franchement j'ai préféré comme ça mais vraiment en fait c'est juste que le viewpoint c'est vraiment la vue la plus connue de cet endroit donc tout le monde veut aller là-bas pour le lever du soleil et en plus il n'y a pas besoin de marcher ça il n'y a pas besoin de marcher et en fait le lever du soleil il se lève sur le côté finalement donc ce qu'il dit c'est que ça éclaire les volcans au fur et à mesure donc c'est super beau mais c'est vrai que nous là où on était on voyait en plus le soleil et puis on voyait les volcans autour de nous on voyait le cratère on a vu la lave ce matin du coup au final franchement on était gagnants donc on va vous recommander de faire dans ce sens-là finalement parce que vous évitez la foule et surtout qu'en fait il n'y a qu'un d'autres travel team qui fait ça et c'est un peu la surprise du chef en arrivant la souris sur le gâteau et là on s'apprête on fait nos affaires et on va partir pour 6 heures de route ça va être un peu long ouais mais bon on va se reposer parce qu'on n'a pas beaucoup dormi et puis cette nuit on rebelote ouais cette nuit on va se lever encore plus tôt pour une encore plus longue marche ça va aller il est 2h20 franchement à ce stade j'ai juste envie de dormir laissez-moi dormir s'il vous plaît là on est en train de se préparer on part à 2h30 on a 1h de route et on va partir pour l'excursion pour des raisons de sécurité avant on pouvait commencer l'excursion plus tôt donc on était censé partir à 1h et en fait maintenant on ne peut plus commencer la route qu'à partir de 4h donc on a gagné 1h de vie mais c'est pas assez bah on est arrivé au sommet de hygiène c'était trop beau ce matin franchement c'était pas si dur franchement non ça va on a connu pire par contre il y avait vraiment beaucoup 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 de monde c'est blindé de monde du coup on a tous commencé à 4h il y a tous les groupes on était des centaines de personnes à monter en même temps ouais c'est ça donc c'est moins fun on va le dire ouais et en plus en ce moment il y a beaucoup d'éruptions donc on ne peut pas aller en bas là on peut mais c'est illégal officiellement on ne peut pas mais certains guides les amènent on nous l'a proposé mais on a dit non parce que s'il y a des éruptions c'est dangereux donc si c'est un perdit c'est que c'est dangereux pas trop envie de se prendre un bain d'acide ouais vraiment pas surtout qu'il y a quelqu'un qui est mort il y a pas si longtemps que ça donc au final on respecte les réglementations et en fait depuis en haut c'est magnifique là il y a le soleil qui est en train d'arriver sur le lac on n'y voit plus grand chose c'est super on n'a pas besoin de nos petits masques parce que la finie elle ne va pas dans notre sens j'ai un petit peu déçu vous de ça en même temps ça pue dans ces masques mais du coup on n'a plus qu'à tout redescendre et puis bon ça sera bientôt la fin de notre petite aventure ouais ça y est c'est déjà la fin de notre aventure à Java on est de retour à Bali et il va falloir qu'on rattrape les nombreuses heures de sommeil qui nous manquent maintenant c'est vrai qu'on a très peu dormi on a peut-être dormi quoi huit heures en deux jours on est épuisé mais on a les yeux c'était incroyable la tête pleine de souvenirs plein de paysages incroyables c'était dingue vraiment et du coup pour rappel on est passé par un de travel pour cette aventure on ne regrette pas du tout franchement ça a été tellement une épine du pied qui nous ont enlevé c'était tellement simple là ils nous ont déposé à Bali et à savoir qu'un tour depuis Bali pour les trois jours donc pour faire Bromo et Hygiene ça coûte à peu près 250 euros par personne c'est un budget mais franchement genre déjà juste pour y aller c'est simple il y a les transports depuis Bali ou depuis d'autres endroits et retour à Bali vous avez le tour en sens inverse sur Bromo et ça franchement ça fait trop la peine mais du coup on les remercie pour cette expérience c'était un bonheur vraiment on est prêt franchement on est triste de partir de Java Bali ça va être totalement différent ça va être de nouvelles aventures mais bon c'est aussi ça le voyage c'est clair on espère que vous avez apprécié découvrir Java en particulier les volcans avec nous qu'on vous aura donné envie d'aller explorer cette partie de l'Indonésie parce qu'en Indonésie il n'y a pas que Bali loin de là et si c'est le cas n'hésitez pas à nous laisser un petit pouce en l'air mettre un commentaire vous abonner nous suivre sur Instagram nous envoyer 1000 euros et d'ici là on se retrouve la semaine prochaine à bientôt à bientôt